Je suis cofondateur de Nomanca. Nomanca, c'est une entreprise qui développe produits et commercialise du snacking à base de super aliments français. Nomanca, c'est né d'un constat, le fait de ne pas trouver des produits sains sur le marché et des produits intègres de la matière première française. Clément et moi, on est tous les deux sportifs et on ne trouvait pas vraiment d'enca qui nous convenait. On avait le choix entre les bars à base de pâtes de date et puis les bars de céréales plus industrielles. Donc on avait envie, nous, de créer une barre avec un côté éthique, que ce soit sur nos matières premières et le packaging. Nomanca, c'est la contraction de deux mots français, nomade et enca. Donc on fabrique des encas nomades pour les commercialiser dans les magasins bio et de manière générale au plus grand nombre pour justement démocratiser aussi des ingrédients sains. Et donc nos super aliments sont au centre de nos produits dans le sens où c'est l'ADN de l'entreprise. C'est-à-dire que nos super aliments, nous, on les source en France et on valorise ces filières françaises grâce à ces produits. Les bars Nomanca sont distribués maintenant dans plusieurs chaînes de distribution, dont Biocop, La Ville Clair, mais aussi des magasins indépendants. Et également dans des chaînes de salles d'escalade qui s'appellent Arcoz. Donc oui, ça marche, on la recommande chaque mois, on a un chiffre d'affaires qui croît, donc c'est très bien. J'ai d'abord été convaincu par des entrepreneurs, ces deux jeunes qui sont arrivés me voir, ils ont su me convaincre. Pour moi, c'est avant tout une histoire humaine, avant d'être l'histoire sur un produit. Notre activité est complètement liée au développement durable, puisque déjà, on fait des produits 100% biologiques. Mettre en avant ces producteurs français, c'est aussi pour nous un engagement dans le développement durable. Nos produits sont éco-responsables pour plusieurs raisons. Nous, on a choisi vraiment de faire un produit 100% bio, un produit vraiment naturel, donc sans ajout chimique, conservateur, arôme artificielle ou autre. Également sur notre packaging éco-responsable qui est en craft, mais aussi qui est refermable. Donc ça permet de mieux gérer ses déchets, et pourquoi pas réutiliser aussi le packaging pour en faire des plantes, par exemple. Quand on n'a pas encore 30 ans aujourd'hui, on pense forcément à l'environnement. Ce sont des problématiques aujourd'hui qui touchent tout le monde, et notamment les jeunes. On voit aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus engagés sur l'environnement. Donc pour nous, ça s'est fait naturellement. Le produit, il fallait qu'il soit respectueux de l'environnement.